Découvrons des techniques marketing qui tirent profit d'un biais comportemental lié à notre perception de la rareté. C'est parti ! Il existe des biais cognitifs qui conduisent les individus à attacher plus d'importance à ce qui est inaccessible et rare. Une expérience menée en 1975 par les psychologues américains Stephen Warchel et Jerry Lee a permis de mettre en évidence l'effet de rareté. Les sujets de l'étude devaient évaluer la qualité et le prix de cookies entièrement identiques dans différentes situations. Lors d'un premier scénario, un premier groupe évaluait les biscuits contenus dans un bocal de 10 cookies. Un second groupe faisait le même exercice mais pour un pot ne contenant que deux gâteaux. Les résultats montrent que les cookies du deuxième bocal, là où il y en avait le moins, ont reçu de meilleures évaluations. Les cobayes étaient prêts à les payer 23% plus cher. Lors d'un second scénario, les expérimentateurs faisaient tomber au sol intentionnellement 8 cookies sur les 10. Une fois de plus, les cookies rescapés avaient reçu de meilleures évaluations que ceux jugés par le groupe témoin. Une autre variante consistait à retirer 8 cookies du bocal pour les apporter à un autre groupe. Là encore, les gâteaux restants devenaient plus désirables. Dans un troisième scénario, les expérimentateurs ramenaient 8 cookies supplémentaires à ceux qui n'en avaient que deux. Dans ce cas, les sujets trouvaient les gâteaux moins bons. Finalement, l'expérience démontre l'influence de la rareté. Plus c'est rare, plus c'est désirable. L'analyse des résultats permet aussi de mettre en évidence l'impact de la raréfaction sur notre réflexion. Dans le cas où des cookies sont retirés, l'attrait pour les biscuits restants s'intensifie. Ces résultats s'expliquent par un phénomène de réactance. Nous avons horreur de perdre une liberté qui nous était acquise. Ici, la liberté de manger 10 cookies. Robert Celdini, l'auteur du livre Influence et Manipulation, explique que l'idée de perte potentielle joue un rôle considérable dans nos prises de décision. À chaque fois que notre liberté de choix se trouve limitée ou menacée, nous y attachons soudain plus de prix et nous estimons davantage les biens qui y sont liés. Quoi qu'il en soit, ce biais comportemental peut être exploité de différentes manières, en particulier dans le domaine du marketing. Voici une technique de vente s'appuyant sur l'effet de rareté. Un client se rend au magasin pour acheter un ordinateur. Après avoir identifié un certain modèle, il appelle le vendeur pour lui poser des questions supplémentaires sur le produit. Le vendeur le renseigne. Il insiste sur le fait que le modèle est très apprécié des clients. Puis il finit par préciser qu'il y a de fortes chances que l'ordinateur soit en rupture de stock car le client précédent a acheté le même modèle. Le vendeur se rend dans l'arrière-boutique pour vérifier la disponibilité du produit. Il revient avec l'ordinateur en question qui, selon ses dires, est le dernier exemplaire qui lui reste. Le vendeur vient d'altérer délibérément la perception de rareté du produit en jouant sur sa disponibilité. La pseudo-rupture de stock impose au client d'acheter le produit immédiatement, au risque qu'il ne soit plus disponible. Généralement, les marketeurs s'appuient sur deux leviers pour altérer la rareté d'un produit ou d'un service, le stock et la durée. Par exemple, l'affichage des quantités restantes ou la dénomination « stock limité » sur une page de vente joue sur l'effet de rareté. Les visiteurs sont tentés d'acheter le produit immédiatement, au risque de manquer l'opportunité. Autre astuce de vente, annoncer des offres limitées d'antan. La limite temporelle crée aussi un sentiment d'urgence, qui incite les clients à passer commande au risque de manquer l'offre. À ce propos, on peut constater que les soldes s'appuient sur les deux leviers altérant la rareté. La durée des soldes et la quantité des produits soldés sont limitées. Bref, pour résumer et conclurent, L'effet de rareté est un biais cognitif qui conduit les individus à attacher plus d'importance à ce qui est rare. On peut retenir que moins c'est accessible, plus c'est irrésistible. Merci pour votre attention. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir en laissant un pouce bleu ou un commentaire. Pour ceux qui veulent creuser le sujet, je vous recommande la lecture du livre « Influence et manipulation » de Robert Cialdini. Le lien est en description. Pour finir, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être informé lorsque de nouvelles productions paraîtront. C'était MisterFanjo. À très vite !